Bon, Patrick toujours à Melon, à l'Observatoire, avec une invitée, Marion, l'organisatrice de la rallye Paris-Reims. Explique-nous. Donc ça fait deux années, enfin ça fera deux années cette année, que vous proposez ce rallye pour les automobiles classiques. Absolument, donc c'est la deuxième édition. Donc on avait fait un Paris-Le Mans au mois de mars, et cette fois on fait un Paris-Reims, le 16 et 17 septembre, sur les petites routes de Champagne. C'est ouvert à quel type de véhicule ? Alors c'est ouvert à toutes les voitures de collection d'avant 1985. D'accord. Voilà, et surtout c'est ouvert à tous les passionnés. Hommes, femmes, bien sûr, tous les équipages. Hommes, femmes, on n'est pas sectaires chez nous, on accepte tout le monde. Et donc le départ se fait de Paris, et après vous allez dans les vignobles à Reims ? Voilà, alors le départ se fait exactement du château d'Ormesson-sur-Marne. Donc le samedi matin, et on déjeunera dans les vignes le samedi midi, avant de finir à Soissons, pour un bon dîner arrosé de champagne, bien sûr. Alors il y a une chasse au trésor, c'est ça ? Une orientation, chasse au trésor, gastronomie. Donc c'est quoi ? C'est un genre de Koh-Lanta, c'est ça ? Voilà, c'est peut-être une espèce de Koh-Lanta, enfin c'est surtout pour que les gens s'amusent, on ne fait pas juste rouler, on fait de nombreuses étapes. Il y a des énigmes à résoudre. Il y a des énigmes à résoudre sur la route, et voilà, pour donner un petit côté ludique au rallye, on est là surtout pour s'amuser. Et c'est plus de la régularité ? Alors c'est pas de la régularité, je dirais plutôt que c'est de l'orientation, donc en fait on a un roadbook fléché-métré, il n'y a pas de compétition, pas de chrono, c'est juste le plaisir de rouler. Alors que gagnent les participants ou les participants ? Alors on a plein de cadeaux parce qu'on a de nombreux partenaires sur le rallye, entre autres la carrosserie Lecoq, Motul, Hôtel et Préférences, le Champagne Hubert Colas, etc. A boire avec modération ? A boire avec modération, absolument. Aestim, l'Expert Automobile, etc. qui vont nous offrir de très beaux cadeaux pour les participants. Donc on aura une dizaine de lots à remettre le dimanche midi sur le circuit des écuyers. Donc ces inscriptions sont déjà ouvertes ? Les inscriptions sont ouvertes, elles seront clôturées normalement le 20 août, donc il ne faut pas tarder. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Le bulletin d'inscription est disponible sur mon site internet www.laptitepilote.com Alors pourquoi La Petite Pilote ? Alors La Petite Pilote, en fait c'est mon surnom, parce que moi je cours en historique et j'étais la plus jeune. Vous courez sur quoi ? Je cours en Austin Mini 1275 GT, voilà, de 1972, et donc c'est le surnom qu'on m'a donné sur les circuits, donc c'est devenu automatiquement le nom de ma société, voilà. D'accord. Et c'est l'Austin, c'est celle qui a le museau un peu, on ne sait pas arrondi, mais un petit peu pointu. Voilà, c'est la calandre carrée, c'est les Clubman en fait, qu'on appelle exactement, voilà. Alors j'aime bien la fiche aussi, vous pouvez nous la décrire un petit peu ? Alors, l'affiche du rallye, donc en fait c'est une photo, c'est une photo qu'on a prise lors de notre rallye Paris-Le Mans dans la forêt de Bellem, dans le Perche. Et donc là vous avez un peu un exemple d'auto qu'on avait au rallye, donc une Jaguar type E, une Ferrari 355, il y a aussi une XK 120, une 190 SL Mercedes. Voilà, on avait des très belles autos, mais aussi on a des petites autos puisqu'on avait des mini, au style mini, la première Golf GTI, une Peugeot 204 Coupé, donc on est ouvert à toutes les autos, vraiment, voilà. Et l'arrivée a été au Mans cette année ? L'arrivée se faisait sur le circuit du Mans, donc la dernière... C'était au mois de mars ? Au mois de mars absolument, lors d'Exclusive Drive, et cette fois-ci nous allons rejoindre l'événement, la fête des classiques sur le circuit des écuyers, à l'occasion du 10e anniversaire du circuit, en fait c'est une grosse fête de la voiture ancienne, où là les participants vont pouvoir s'amuser sur la piste. Que représente le Mans, le circuit du Mans pour vous ? Le circuit du Mans c'est tout simplement mythique, tout de suite on pense à les 24 heures du Mans, voilà, moi c'est un rêve pour moi de les faire, donc... Il y a plusieurs femmes qui l'ont fait, d'ailleurs. Absolument, il y en a plusieurs, j'espère que j'aurai un jour la chance d'en faire partie, et puis voilà, le film Le Mans... L'appel est lancé, alors on est team manager, si vous nous entendez, cher team manager, une femme pilote, voilà, c'est bien. Voilà, s'il y a des propositions de sponsoring, je suis ouverte, voilà, à la discussion. Oui, alors, donc, le... oui, le mythique. Oui, le circuit du Mans c'est mythique, tout de suite on pense au film Le Mans avec Steve McQueen, qui retrace vraiment l'ambiance, vraiment, du Mans, et c'est tout à fait magique. Et puis voilà, moi j'ai déjà eu l'occasion de courir au Mans, mais au Bugatti seulement, sur le petit circuit, absolument. Qui est déjà exceptionnel. Qui est déjà exceptionnel, parce qu'on a la chance de pouvoir passer dans la ligne droite où il y a les tribunes, et ça c'est assez impressionnant, surtout de nuit, voilà. Quel pilote préféré ? Jackie Stewart. Et pourquoi Jackie Stewart ? Parce que c'est l'élégance, l'élégance et... So british. Voilà, so british, quoi, c'est un gentleman driver, et surtout un pilote très talentueux pour moi, c'est un exemple. Et non, les pilotes modernes ? Pilotes modernes, je vais vous dire, j'en ai pas, voilà, je m'intéresse très peu à la compétition. Beaucoup quand même, Sébastien Bourdet, je sais pas, Franck Montagny, enfin il ne disait plus, mais bon, voilà. Ça serait plus un pilote de rallye, et ça serait Sébastien Loeb. Sébastien Loeb ? Qu'a fait les 24 heures du monde d'ailleurs, avec sa propre écurie, le Loeb Racing Team ? Oui, 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 le Loeb Racing Team, exactement, qui courait aussi en GT Tour, ouais, 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 je... Ouais, ouais, c'est un... Voilà, c'est aussi un exemple de réussite, Sébastien Loeb, il a commencé au rallye jeune, voilà, c'était un coup de chance, et puis surtout pas vraiment un coup de chance, un coup de talent en fait, et puis ça lui a ouvert de belles portes. Un coup de volant. Un coup de volant, exactement, très bien dit. C'est surtout un très bon coup de volant. Bon, Patrick, Marion, on rappelle les dates ? On rappelle les dates, c'est au mois de septembre, redites-nous. Voilà, 16-17 septembre, entre Paris et Reims, et voilà, donc c'est un rallye d'orientation la journée du samedi, et du roulage sur circuit le dimanche au circuit des Aiguillers. Et ça finit par une parade après le dernier jour ? Absolument, il y aura une parade sur le circuit des Aiguillers, qui pourra réunir toutes les autos qui seront présentes, on attend à peu près 150 voitures sur le circuit ? Bon, on va vous voir, sur place. Eh bien, je vous y attendrai. Il y a un site internet et puis un numéro de téléphone peut-être indiqué, peut-être le mail également ? Oui, bien sûr, alors, donc, je suis, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.laptitepilote.com Alors, il n'y a pas de E à petite, c'est P-T directement, Petite Pilote, ou sinon sur le mail info-singulier-laptitepilote.com ou au 06 144 144 30. Merci beaucoup Marion. Marion, bonne chance à vous. Merci. Merci à vous et au plaisir de vous voir sur le rallye alors. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada